Le gouverneur de la région de Bata, Jean-Bernard Padalea, président a-t-il ouvert des travaux de l'atelier de formation à l'intention de membres du comité des usagers d'eau potable ? C'est une initiative de l'Union européenne à travers le 10e fête. Mamata, et du canal ouvre ? Les formations regroupent une cinquantaine des membres des associations des usagers d'eau potable de la région du Bata. Selon le représentant du maître d'ouvrage délégué, Mamadou Diallo, le but de ce séminaire de formation est d'outiller les usagers en technique de gestion et d'entretien des châteaux d'eau potable à motricité humaine et des infrastructures d'assainissement dont la réception est annoncée pour très bientôt. Au total, 1000 forages équipés de pompes à motricité humaine, 250 châteaux d'eau solaire ou thermique et 400 infrastructures d'assainissement sont en train d'être réalisés par l'Union européenne dans cette région dont le Bata. Le séminaire à l'attention du comité de gestion des points d'eau qui nous réunit aujourd'hui vise à évaluer vos capacités d'intervention et à vous former davantage sur l'exploitation des pompes à motricité humaine. Il servira aussi de cadre pour regrouper les associations d'usagers de pompes à motricité humaine en trois fédérations départementales. Le gouverneur de la région du Bata, Maître Jean-Bernard Padari, n'a pas manqué de saluer les efforts de l'Union européenne qui appuie l'État tchadien dans l'amélioration des conditions de vie de la population à travers l'eau potable et l'assainissement qui entre en droite ligne dans la politique des hautes autorités, imprimeront le président de la République. Merci. Merci. Merci.